Nous sommes mardi 25 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir, joyeux Noël et bienvenue dans cette édition. Édition que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an de la presse à son excellence, M. le Président de la République par intérim, la cellule communication de la présidence informe la presse que la dite cérémonie aura lieu demain, mercredi 26 décembre, dans les locaux du secrétariat général de la présidence de la République. Sont conviés à cette cérémonie les membres du Comité national de légal accès aux médias d'État, les membres du Conseil supérieur de la communication, les conseillers en communication des départements ministériels, les chargés de communication des sociétés et entreprises d'État, le bureau de la maison de la presse, les directeurs des organes de presse public et privé, deux responsables par organisation professionnelle de la presse et de la communication, les correspondants et envoyés spéciaux de la presse étrangère, dûment accrédités, mis en place terminée 16 heures. Le premier ministre, Django Sisoko, lui, effectuera à partir de demain, mercredi 26 décembre, au vendredi 28 décembre, une visite au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal. Le premier ministre, Django Sisoko, est porteur d'un message du président de la République par intérim à leur excellence, Blaise Kompahoré, président du FASO et médiateur désigné de la CEDEAO, Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et présidente en exercice de la CEDEAO, Yaïe Boni, président du Bénin et président en exercice de l'Union africaine, et Matissal, président de la République du Sénégal. Je vous le disais dans les titres, la communauté chrétienne a fêté Noël, des prières à travers tout le pays, La messe de minuit a été dite hier soir à l'école Sainte Thérèse, messe de minuit suivie par notre reporter Isaac Echenou. La naissance de Jésus est une promesse de salut pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui nous a né un sauveur. C'est avec un rêve de paix que les fidèles catholiques ont célébré la nativité. C'est là à travers prières et louanges. Cette année, le thème retenu est Jésus source de paix et de quiétude. Un thème apprécié par le ministre des affaires religieuses et du culte. Je suis très très comblé par le message de paix qui ressort dans les prières de ce soir. La paix à laquelle tous les Maliens aspirent, la paix qui est le rêve de tout le monde. C'est maintenant que les Maliens savent la valeur de la paix. Et prions Dieu pour que la paix puisse revenir au Mali. Pour acclamer la naissance de Jésus, l'archevêque de Bamako, Monsignor Jean Zerbo, dans son homélie a exhorté les fidèles chrétiens à prier pour toutes les difficultés qui couront notre pays. Il souhaite que le prince de la paix nous libère de notre fardro. Tous les malheurs qui arrivent dans le monde, dont nous sommes victimes et parfois auteurs, proviennent justement parce que nous sommes en porte-à-faux par rapport à ce commandement. Et si Jésus vient et s'est fait homme pour vivre au milieu de nous, c'est pour nous apprendre à nous conformer à cela, pour nous apprendre à vivre cela. Le signe que cela se réalise déjà dans notre vie, le signe que cela se réalise déjà dans notre monde, nous voulons le chercher à travers certains événements que nous avons vécu cette année. Le premier événement justement qui nous manifeste l'amour de Dieu et qui doit nous amener nous-mêmes à changer. La saison d'après cette année, il n'y a pas eu d'épargne. Une image forte, au moment même où chaque jour, nous nous faisions la guerre, au moment où nous, chaque jour, nous semions la mort autour de nous, au moment où chaque jour, nous semions la terreur autour de nous, il pleuvait. Plus douce, plus fine, sans vent violent, sans coup de foudre. C'est pour nous dire, bien sûr, frères et sœurs, que l'amour de Dieu, ce n'est pas un vain mot. Il nous donne des signes, mais nous-mêmes, malheureusement, aveugles que nous sommes, cœurs en durcés que nous sommes, nous ne les percevons pas. Comme pour dire que c'est dans les moments difficiles que la foi doit se renforcer, Monseigneur a rappelé les conditions dans lesquelles Jésus est né de la Vierge Marie. Oui, Jésus est né, un peu comme les enfants aujourd'hui, qui sont nés dans les différents camps de réfugiés. Jésus est né en situation de déplacement. Joseph et Marie, le pays était occupé. Et on exigeait aussi que saïe aille se fasse inscrire là où l'autorité voulait. Jésus est né dans un tel contexte. Oui, pour nous libérer, pour nous libérer, le pape Benoît XVI nous a demandé de faire de cette année l'année de la foi. L'année de la foi, justement, tourne autour de ce Jésus. Ce Jésus qui révèle l'homme à lui-même. Ce Jésus qui nous révèle qui nous sommes. Ce Jésus qui nous révèle qui est Dieu. Ce Jésus qui nous révèle qui nous devons être les uns pour les autres. Les déplacés du Nord ont été au cœur de cette messe. Nul n'a besoin de dire que ceux-ci sont privés aujourd'hui de leur lieu de culte. Précisons que tous les chants et interventions ont parlé de la naissance du Messie et de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?